C'est le premier coup de pioche marquant le début des travaux de réhabilitation des zones industrielles de Kumasi et de Vridi qui ont vu le jour respectivement en 1960 et 1973. Lancés par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, les travaux de Kumasi couvriront une superficie de 116 hectares, tandis que ceux de Vridi se dérouleront sur une aire de 400 hectares. 106 kilomètres de voirie à Kumasi et 904 à Vridi seront impactés par la réhabilitation. Pour cette première phase de notre intervention dans la zone industrielle, nous avons tenu compte du niveau des dégradations des voies sélectionnées et leur besoin de signalisation et surtout de leur capacité à générer des conflits, du trafic et des inondations. La directrice exécutive de l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire a exprimé la gratitude de ses pairs pour ces travaux qui leur seront d'une utilité capitale. Toutefois, Rose Domelo a aussi présenté quelques difficultés rencontrées par les opérateurs économiques des zones industrielles de Kumasi et de Vridi. Ces travaux étaient très attendus. C'est vrai que depuis des années, l'ex-Agenie nous disait que les études étaient en cours. Donc là, on voit effectivement que le premier coup de pioche a été donné et ça va être pour le plus grand soulagement de nos opérateurs qui exercent dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles du fait de la dégradation de la voirie, du fait des réseaux qui sont dépassés, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, d'évacuation des eaux usées qui sont dépassés. Donc tout ça crée des problèmes aussi bien de sécurité, de circulation. Donc vraiment, ces travaux sont des bienvenus. Pour rappel, créé à l'issue du Conseil des ministres tenu le 30 mars 2022, la SOGEDI Société d'État a pour mission de planifier, promouvoir, financer, concevoir, réaliser et gérer les infrastructures industrielles directement ou en ayant recours à des opérateurs privés dans le cadre de contrats de concession.